Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique consacrée à l'analyse psychiatrique des méchants de l'univers bondien. Je vais me pencher sur le cas cette fois-ci de non pas un, mais deux méchants, plus exactement un duo de méchants. Le grand méchant du film et son henchman, autrement dit son homme de main, en l'occurrence nous allons nous intéresser à Elliot Carver et son garde du corps assassin, Stamper. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de procéder ainsi. Déjà les deux sont indissociables. La haute silhouette de Stamper semble suivre son chef partout, à tel point que les deux acteurs Jonathan Price et God Soto semblaient avoir noué une certaine complicité. Concernant Carver, quelques petits éléments biographiques d'abord, qui, précisons-le, n'apparaissent que dans la novelisation de Demain ne meurt jamais, par Raymond Benson. Elliot Carver est né à Hong Kong, fils illégitime dans l'ordre britannique qui possédait une douzaine de journaux et d'une prostituée allemande morte en couche. Elliot a été élevé par des Chinois car son père l'a abandonné à sa naissance. Elliot n'apprend la vérité sur ses parents qu'à l'âge de 21 ans. Il est engagé en tant que présentateur météo dans une chaîne de télévision hongkongaise. Il est promu présentateur vedette moins d'un an plus tard, mais après cinq ans, il veut plus. Il a envie de profiter de l'empire médiatique de son père, ayant appris par ses parents adoptifs qu'il est le véritable héritier de la fortune de ce dernier. Il se rend à Londres où il rencontre son père qui le rejette. Il décide alors de le piéger à l'aide d'un escroc, lui faisant ce qu'on appellerait aujourd'hui un chantage à la sextape, et le pousse au suicide non sans lui avoir fait rédiger un testament en sa faveur. Elliot hérite donc de l'empire médiatique de son père. Alors allons-y pour l'habituelle question, qu'observe-t-on chez Carver ? On observe au premier plan une mégalomanie considérable, qu'il a souvi par le biais de son pouvoir médiatique. Le besoin notamment de voir son portrait géant figurer sur les immeubles lui appartenant, ce qui occasionne à Bond cette réplique, qui fait remarquer qu'il souffre d'un complexe d'édifice. La traduction française est malheureuse, Bond y parlant de complexe d'Oedipe, ce qui n'a rien à voir. Comme chacun le sait, le complexe d'Oedipe est l'amour frustré d'un enfant pour sa mère dans le cas d'un garçon, ou pour son père dans le cas d'une fille, et la mort souhaitée symboliquement de son rival, le père ou la mère. Nous traversons, si l'on en croit les théories psychanalytiques, tous ce passage, et ça ne nous conduit pas à devenir des mégalomanes. Cette même mégalomanie se retrouve dans le besoin d'un auditoire de Carver, et on peut dire qu'il a choisi la branche professionnelle idéale pour l'obtenir. On peut observer le plaisir qu'il a à compter des anecdotes à des courtisans aux regards énamourés lors de la soirée d'inauguration à Hambourg. Lorsque Gupta lui demande si c'est une bonne idée de faire venir Wailin pour exposer son plan, il répond en toute sincérité qu'il adore être regardé. Il se compare lui-même à un grand chef de guerre, se référant à Napoléon ou César. Souvenez-vous que j'ai évoqué que ces grands conquérants historiques pouvaient se mériter un certain diagnostic psychiatrique. La motivation même de son plan trouve sa source dans sa mégalomanie. Sa récompense pour avoir amorcé une guerre et renversé le régime chinois sera d'augmenter son audimat en gagnant l'exclusivité médiatique dans le seul pays qui lui refuse, au sacrilège, des maîtres sur son territoire. On observe une certaine labilité émotionnelle chez Carver qui fait penser à un homme profondément instable. Il est tyrannique, colérique, pouvant renvoyer une employée sur un geste d'humeur ou tirer les cheveux d'un de ses hommes sur une frustration. Son sentiment de supériorité semble lui accorder le droit à ses yeux d'être directement violent physiquement envers son petit personnel, bien que de toute évidence lui ne soit pas fait pour le combat physique. Sa réaction surprenante à la tentative d'agression physique de Wylene à bord du navire furtif, alors qu'il la singe en gesticulant, va dans le sens de cette labilité émotionnelle. Il fait fou, non, à ce moment-là ? Carver a une haute opinion de lui-même et une faible opinion de la plupart de ceux qui l'entourent, qui semble tous très remplaçable à ses yeux. Volontiers méprisant, il n'hésite pas à se montrer grossier et moqueur lorsque Bond lui est présenté en tant que banquier ou à qualifier la démonstration d'art martiaux de Wylene de pathétique. Le thème de la persécution et de la spoliation se retrouvent facilement chez lui. Plus facilement si on se réfère à son background dans la novelisation et au sentiment d'injustice et au désir de vengeance vis-à-vis de son père. Ce background n'apparaît certes pas dans le film, et c'est assez dommage à mes yeux, mais on retrouve tout de même la rapidité avec laquelle le personnage peut se sentir persécuté ou trahi dans le film. Par son épouse d'abord, dont il semble sincèrement amoureux mais qu'il condamne sans appel à mort lorsqu'il découvre qu'elle lui a menti. Sa colère lorsque son intervention télévisée est gâchée par Bond. Lorsque sa femme essaye de le réconforter en lui disant d'admettre que parfois dans la vie les choses se compliquent, il s'exclame à deux reprises « Pas avec moi ! Pas avec moi ! » tout en regardant l'un de ses concurrents le railler à la télévision. Il est frappant également de constater son changement de regard sur Bond lorsque ce dernier fait des insinuations sur la possibilité du satellite de Carver de faire dériver un navire. Il passe de stade de banquier ennuyeux à celui de persécuteur suspect en une fraction de seconde, et Carver ne traîne pas pour tenter de le neutraliser. Enfin, on peut observer que Carver est dans ce qu'on appelle le rationalisme morbide. Qu'est-à-cours me direz-vous ? Le rationalisme morbide est la façon qu'ont certains malades délirants de tenter de justifier ou de faire accepter leur délire comme quelque chose de normal ou d'acceptable par leur entourage. Selon Carver, tout ce qu'il fait est normal et rationnel. C'est le monde qui ne tourne pas rond. C'est son raisonnement qui est le bon. Déclencher une guerre pour faire de l'audimat est acceptable, puisque les grandes figures ont toujours manipulé les médias pour changer le cours des choses, et puisque William Randolph Hurst faisait de même. Il ne fait que procéder de la même manière. Et il n'est pas fou puisqu'il va être couronné de succès. Ce qui sépare la folie du génie ne se mesure qu'à l'aune du succès. Et lorsque Carver se présente à l'antenne en tenant un discours pacificateur et en s'attribuant un rôle d'informateur loyal et de dénonciateur d'injustice, si on peut d'abord croire à de la manipulation, on peut finalement se demander s'il ne croit pas un peu à ce qu'il dit malgré les moyens employés pour obtenir ce statut de bienfaiteur. Alors Carver, mégalomane ? Tyrannique ? Persécuté ? Une idée ? Nous avons là un superbe cas de personnalité paranoïaque. Le deuxième depuis le début de cette chronique, même s'il se présente un peu différemment du docteur No. Les éléments cliniques sont là. Je reviendrai la prochaine fois sur la différence entre une personnalité paranoïaque et une paranoïa réellement décompensée. Penchons-nous désormais sur l'âme d'année de Carver, autrement dit Stamper. Je ne m'attarderai pas sur ces éléments biographiques. Ils n'apparaissent que chez Benson et ne sont pas d'une importance capitale pour l'analyse du personnage. Qu'observe-t-on chez lui ? En premier lieu, le sadisme. C'est une évidence. Stamper est un tueur et il aime son travail. Exécuter les marins du Devonshire à la mitraillette et filmer la scène, c'est pour lui une friandise. Et Carver l'utilise pour cette faculté, ce plaisir de tuer. Il sait qu'il peut entièrement compter sur lui à ce sujet. On constate que Stamper est un tortionnaire aguerri, formé par le docteur Kaufmann, rompu à l'utilisation des chakras pour infliger un maximum de douleur. Il semble considérer cela comme un sport. La consigne de Stamper à ses hommes pour s'occuper de Bond lors de la soirée de Hambourg est éloquente sur ce même sadisme « make him uncomfortable » en français « mettez-le terriblement mal à l'aise ». La violence semble guider sa vie. Vraiment, Stamper est dans la pure tradition des assassins blonds inaugurés par Grant, Hans, Eric Kriegler, Nekros, avec en plus cette stature particulièrement imposante et ses origines allemandes affichées « gage d'efficacité pour Carver ». On peut tout de même préciser que dans la novelisation, il est un peu plus crétin et surtout que son sadisme est assorti d'un masochisme assumé et d'une insensibilité à la douleur qui le conduit à considérer comme une récompense que Carver l'autorise à conserver à un certain moment une lame plantée dans le corps. Cette idée semble avoir été abandonnée, peut-être parce que cela ressemblait trop aux caractéristiques de la Henschwoman du film précédent, Xenia. Si je vous dis « recherche de figures paternelles », ça vous rappelle des chroniques précédentes et un profil en particulier ? Stamper a clairement non pas une mais deux figures paternelles qui l'étayent dans le crime et l'assouvissement de ses pulsions meurtrières. Le Dr Kaufmann, qu'il désigne par ailleurs par le terme très précis de père symbolique, est Carver. La fin de sa vie sera d'ailleurs orientée dans la recherche de la vengeance de la mort de ses deux guides. Alors, sadisme, violence, cruauté, recherche du père spirituel, ça vous parle ? Stamper est un magnifique psychopathe. Et ce qui m'a conduit à analyser conjointement Carver et Stamper, c'est qu'il forme un duo qu'on retrouvera sous d'autres incarnations dans la saga, le psychopathe utilisé au service du paranoïaque. J'espère que vous avez pris plaisir à cette chronique, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz